Faire plus, pas mieux, plus que la précédente ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un cannevas tracé pour toutes les Miss Districts ? Lorsque vous arrivez, vous évoluez dans ces cannevas-là ? Non, chaque Miss a un ancien projet, ce qu'elle aimerait bien entreprendre durant son mandat. Je pense que je vais tenter de le suivre et aller dans la même direction que Renaka, la Miss District 2012. Renaka, que nous saluons, qu'elle est passée sur ce plateau, ce fut un succès. On la salue, elle a beaucoup travaillé durant ce mandat. Beaucoup. Alors, merci beaucoup et félicitations. Y a-t-il des choses que vous vouliez dire, que vous n'avez pas encore dites ? Oui. Lesquelles ? Tout d'abord, je tenais à remercier la direction générale de la RTI 2, parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Et à remercier également toutes les personnes qui ont cru en moi. Et voilà, c'est chose ferme. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Et là, on rappelle que l'élection Miss District a eu lieu le week-end dernier du côté du Palais des congrès de l'État d'Ivoire. Vous avez eu les coulisses tout de suite. Miss Trabi, Yasmine Aminata, deuxième année en ressources humaines et en communication. Elle mesure 1,73 m pour 53 kg. Est élu Miss. Merci d'être passé cette émission et la vôtre. Revenez quand vous voulez. Et surtout, pour les actions sociales, on va faire écho. Merci beaucoup. Surtout le plaisir a été tombe. Merci. Oui, de faire la Miss. Non, mais j'encourage beaucoup le jeune Philippe. C'est un garçon. Il a commencé cette affaire-là devant moi. Le tout début, il a eu toutes les difficultés. Je ne pensais même pas qu'il allait continuer cette affaire-là. Le matin, je me rappelle, je me suis très souvent à la mairie de Yopougon. Mais je n'étais pas sûr qu'il allait continuer. Mais c'est un garçon qui a été têtu. Il a persévéré, persévéré. Et chaque fois, je vois qu'il continue toujours de faire Miss Dutri. Et je dis, mais il est courageux. Et ça, c'est très bien. J'aime bien ces jeunes hommes comme ça. Quand ils sont courageux, où tu le vois, il n'y a personne derrière lui. Je vois bien d'autres organisations. Il y a vraiment des grandes batteries derrière eux. Mais lui, il n'y a pas tellement de choses derrière lui. Mais il se débat, il se débat. Et il le fait, il le réussit. Je dis vraiment, bravo. Je lui ai beaucoup son courage. Il y a encore très jeunes. Et puis aussi, les jeunes filles. En qui on donne cette chance-là d'être Miss. Et je pense qu'on vous responsabilise. Et quand on t'est ensemble, il faut te dire, ah, j'ai été Miss telle année. Donc, il faudrait qu'on parle de moi et en bien. Donc, il doit bien me comporter, réussir à l'école, avoir un bon travail. On ne t'a pas mis Miss pour que tous les garçons, tu aies la matinée, me disent, tu penses que tu es la plus jolie femme de tout le monde et tu vas servir tout le monde. On n'a pas créé Miss pour servir tout le monde. On a créé Miss pour nous représenter, pour représenter la beauté ivoirienne-déor. Il est fait. Là, vous êtes engagé dans Miss District. Ah là, merci beaucoup. Yasmine, avant de vous recevoir à Sud Transcendance, émission de prestige à RTI 2, l'équipe de production a préparé ça pour vous. C'est la structure Nejma, un Nejma esthétique qui vous l'offre pour les soins. Vous êtes déjà belle. On pourra toujours entretenir cette beauté. La suite, elle arrivera à Troyes. Merci beaucoup. La suite, on garde le contact. C'est la grande transition. Tout à l'heure, on vous parlera de droits d'auteur. Anna Afrique, Guy Desferre est avec nous. Et vous aurez également l'occasion d'intervenir au 2242-54, sans oublier que vous aurez également votre mot à dire sur Internet. Mais avant cela, si Fatou le permet, elle est avec nous, Sarah Touré. Sarah Touré de Fréquences 2, Fréquences Jeunes. Sarah, bonjour, ça va ? Bonjour Mohamed, bonjour à tout le monde. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui parce que l'amour est au rendez-vous. Unique et Merveille en partenariat avec la RTI, dont RTI 2 et Fréquences 2, Fréquences Jeunes. Alors, organise donc la soirée rétro-dinatoire qui aura lieu. Une soirée, voilà, Unique Merveille, c'est une soirée Saint-Valentin. C'est à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est ça Sarah ? Exactement. Rebonjour Mohamed. Pour la Saint-Valentin, donc, en partenariat avec la RTI, Unique et Merveille organise la soirée rétro-dinatoire dénommée « All Remember Valentine's Day ». Eh bien, c'est ce vendredi-là, 14 février 2014, à partir de 20h au club municipal des deux plateaux. C'est juste derrière ce que c'est. Alors, le thème de la soirée, c'est la première fois au programme. On aura donc la gastronomie, je dirais plutôt ivoirienne, et puis donc un orchestre pour vous permettre de danser, la tombola. Donc, il y a plein de lots à gagner, dont une nuitée pour deux personnes, avec petit déjeuner dans un hôtel au standing de la place. Il y a également des coffrets de champagne à remporter. Et plein d'autres lots, il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. C'est ce vendredi, 14 février 2014, à partir de 20h. Également, des prestations d'artistes. Waouh ! On ne vous dira pas qui sera là en attraction. Il faut venir pour découvrir, et bien sûr, le MC, donc le maître de cérémonie, qui sera là et qui va arracher quelques anédoctes aux invités, histoire de savoir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Ça va être génial. On aura aussi, Mohamed Kanté, et puis à tous ces amis-là qui nous écoutent et qui seront à la soirée, la prestation du sosie d'Ernesto Djédier. Ça va être très génial. Et puis aussi, deux ballets chorégraphiques, dont Disco Funky, Brain Dance, Zouk Love, Compile Ivoireau-Africaine, bien sûr. Et enfin, la soirée dansante rétro, qui va débuter à 23h jusqu'à l'aube. Les tickets sont en vente à la RTI Cocody, ici même. Et puis, à RTI Publicité, aux deux plateaux Vallon et à la Maison 2, la radio au plateau, au prix de 25 000 francs, plus deux boissons et puis un menu. Et le duo, bon, 25 000 francs, c'est pour le duo, d'accord ? Et puis, 15 000 francs par personne. Donc, vous aurez droit à une boisson et à un menu. N'oubliez pas, c'est vendredi 14 février 2014 au Club Municipal de Cocody à 20h. Déjà à 19h30, Mohamed, on aura la mise en place avec l'orchestre qui aura déjà commencé son show. Nous allons vous donner le numéro pour les réservations, bien sûr, 01-19-60. On va reprendre les numéros. 01-19-18-72. Vous avez vos stylos ? On va reprendre ça, 01-19-18-72. Ça ne te raconte pas, ça se vit. Il faut venir, il y a plein de surprises. Soyez rassurés, Sarah, vous donnez envie d'y aller. Vous avez une allure de miss et des mannequins. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. Et ce sera donc le vendredi à venir, après-demain. C'est ça. Voilà, le jour de la Saint-Valentin, 19h30 en temps universel. Il faut être là pour montrer à l'être aimé que cet être-là mérite. Ce décor féerique et toute cette attention-là. Merci, Sarah. Merci à toi. Sur ce plateau, lundi et mardi, on parle d'Afro-optimisme. Et notre sujet concernait les langues maternelles. Sur ce plateau également, on avait Mme Lorugnon, qui défend les langues locales. Et aussi Ismaël Diop. Voici ce qui a été dit ici. L'Angleterre, ce n'est pas le monde. L'Angleterre s'est développée à partir de sa langue. L'Angleterre a développé son industrie à partir de sa langue. L'Angleterre a développé sa culture, sa politique, tout à partir de sa langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Angleterre nous a été imposé. L'Angleterre ne nous a pas été imposé par des lois, mais l'Angleterre nous a été imposé par le développement des pays anglophones. Dans la langue se trouve notre philosophie. Dans la langue se trouve notre vision. Dans la langue se trouvent toutes les théories sur lesquelles on se repose pour se développer. Je vous prends un petit exemple. Domini, en malinqué, ne veut pas dire directement manger en français. Parce que manger, c'est l'acte de mettre la nourriture. Mais Domini, ça exprime l'union de la famille. Quand on divise ce mot en deux, on dit d'où qui est la concession. Domini, le tour de la concession. C'est le geste de manger ensemble pour créer l'union de la famille. C'est derrière ce petit mot, il y a toute une philosophie de vie en famille. Et ainsi de suite, il y a plusieurs mots qui sont comme ça. Et quand on dit que ça ne peut pas... On parle d'union africaine. Je pense qu'il y a des langues qui sont parlées dans plusieurs pays d'Afrique. Quand on prend le malinqué par rapport à l'Empire du Mali, c'est parlé en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et même dans le sud, au Burkina, même dans le sud du Nigeria. Ça veut dire déjà que cette langue s'est imposée sur plusieurs territoires. Quand on prend le Swahili, qui est la langue la plus parlée en Afrique, vraiment, je pense qu'on peut se développer à partir des langues. C'est à nous d'imposer ça. Et je dis toujours que le français, par exemple, pour nous, est un avantage. Nous qui sommes à flanc pour fond. Il a surrévé tout à l'heure le problème du fait qu'on a 60 langues. Est-ce qu'on doit faire l'hymne national dans les 60 langues ? Non, pas forcément. Mais au moins, accepte la langue de l'autre. Si toi, ta langue n'a pas, on peut dire, une audition très, très importante, accepte de chanter en doula, accepte de chanter en baoulé, accepte de chanter en béthé, en agni et autres. Mais c'est le refus que nous-mêmes nous avons vis-à-vis de notre langue qui nous met déjà dans un secteur bien délimité. Ça s'arrête à notre langue. Or, si nous acceptons, par exemple, je sais que l'hymne national a été traduit, par exemple, en bron. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre l'hymne national en bron, puisque je connais la définition déjà de tous les mots de l'hymne national en français ? Gidefer, votre opinion sur le sujet. La langue maternelle est-elle inutile de développement, mais négligée en Afrique ? Oui, c'est beaucoup négligé en Afrique, mais pas trop dans d'autres pays. Le Sénégal, j'ai eu la maternelle au Burkina, au Bénin, au Togo, tout ce qu'il y en a. Mais la Côte d'Ivoire est le seul pays qui n'a pas de langue. C'est dangereux pour ça. Ça fait que la Côte d'Ivoire, l'ivoirien, n'a pas d'identité. Mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut être prévoyant. Parce que chez nous, c'est en Côte d'Ivoire, depuis 1960, si tu parles ta langue dans une classe, au diamètre de la cour de l'école, tu étais puni carrément. On appelait ça symbole, on mettait une tête d'éléphant ou bien de quoi sur ton cou, parce que tu as parlé ta langue. Parce que c'était interdit. Et donc, on nous a interdit de parler nos langues. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'ivoirien, on n'est pas plus cette langue-là. Et c'est maintenant qu'on nous dit, oui, d'aller encore apprendre nos langues. Mais qui va apprendre à qui ? Parce que nous-mêmes, qui devons apprendre à nos enfants, on nous avait interdit de parler nos langues dans les années 1960 jusqu'à 80, jusqu'à 75. On ne parlait plus, c'était interdit. Voyez-vous ? Donc, en fait, si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas une langue parlée, mais c'est dû à nos gouvernants. Et c'est ça, à son temps, il était interdit. C'était uniquement le français. Et aujourd'hui, il s'est rentré dans les mers des Ivoiriens. Un Ivoirien, même quand il parle son ethnie devant ses camarades, on se moque de lui. Il est complexe. On dit, il n'est pas 18h, il n'est pas 18h. Il n'est pas 19h. Voyez-vous ça ? Jusqu'à aujourd'hui, l'Ivoirien a le complexe, même le complexe, il parle sa langue. Ça pouvait être inutile de développement. Si on peut communiquer aisément, on est sûr de pouvoir réaliser des choses ensemble. Oui, et puis de s'asseoir et de s'entendre. Aujourd'hui, on parle de réconciliation. On pouvait s'entendre, si on parlait, on avait une langue commune. On allait s'entendre et aujourd'hui, on nous envoie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte politique tellement difficile que je vous dis que c'est un projet, même si ça doit se faire, ça sera très, très difficile à faire. Tu vas prendre la langue de qui pour envoyer à qui ? Tu vas prendre la langue de douleur pour envoyer au béthé, ils ne vont pas prendre. Tu vas prendre la langue de qui, de baoulé pour envoyer au béthé, ils ne vont pas prendre. Si tu as essayé ça, si la sénatrice a essayé pour dire, on va prendre du béthé, ils vont dire hi, hi, hi. Si on a envoyé pour béthé, ils vont dire non. Personne n'est pas à prendre. Donc aujourd'hui, peut-être ce qu'on peut faire, c'est de travailler, prendre les enfants comme les naches là, les bilibili, les lions noirs, les médecins. Les lions, quoi ? Le lion. J'ai un ami qui s'enrégule, comment ça s'appelle ? Larisek. Larisek, ils ont un langage moussi. The lion of tragedy. Voilà, voilà. Prends les larisek, les mettre à l'université, les faire encadrer par les professeurs pour sortir une langue. La langue est évident, voilà. Une langue, le moussi, on va parler qui n'appartient à personne. Parce que là où je vous parle, c'est lui qui te dit, il va apprendre la langue, on va apprendre nous tous, il ment. Attention, mais il y a des organisations comme celle de Mme Leroyon qui travaillent à créer des syllabaires, des langues et faire en sorte que les uns acceptent, par exemple, les langues des autres. Des autres. Si et seulement si c'est nécessaire d'utiliser cette langue-là comme langue nationale. Et Patrick a été pris à partie hier par tous les chroniqueurs parce qu'il a soulevé ça comme problème à la solution visant à trouver une langue unique, par exemple. Oui, donc le moussi est parlé un peu parti. Donc je pense qu'il n'y a qu'à essayer de travailler dessus pour que ça soit une manière à nous de parler. C'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoire n'a pas de secret, on n'a pas d'identité, on n'a pas de culture. L'Ivoire, au lieu de la Côte d'Ivoire, est devenu un pays bâtard qui n'a pas d'identité. Oui, on n'a pas d'identité. Vous voulez dire hybride, je veux dire. Voilà, hybride. Parce que souvent, il ne faut pas se faire fassurer quand il sort un mot. Voilà. C'est lui qui sort d'aller à l'école, il y a des mots que je ne connais pas. Donc souvent, quand je prends un mot dans ma tête, je défense ça où ça est. C'est terminé. Sinon, je vous dis, je serais bien qu'on ait une langue. La réconciliation, ce n'est plus facile. Oui, oui. S'en parler la même chose. Oui, on est réactivé les alliances entre les langues. Merci. Parce que toutes les tribus, toutes les ethnies s'entrechoquent grâce au système d'alliance. Je pense que... On nous avait empêché de parler nos langues et c'est aujourd'hui, 30 ans après, on nous demande de parler encore. Mais vous n'êtes pas contre ça quand même. Il faut qu'on puisse parler les langues quand même. Vous n'êtes pas contre ça. Non, je ne suis pas contre. Maintenant, on va apprendre quand ? On commence par qui ? Vous allez faire des choses pour vous. Vous êtes homme des cultures, vos pièces et tout ça. Vous allez vous mettre en activité aussi. Oui. L'émergence commence par chaque effort. Peut-être que c'est ce qu'on peut faire. Par exemple, quand on nourrit les enfants dans le collège, un enfant qui est admis à Gagnon, on l'a fait vers Kourougou. Du coup, celui qui est à Kourougou l'a fait à Gagnon. D'ailleurs, s'il fait son circuit scolaire là-bas, il va prendre la paille de B.T. Et tu vois, comme ça, avec ses amis, il va parler, parler, mais tu te dis officiellement. C'est ce qu'on a fait. À Pénon, un tel truc, ils vont dire, on va prendre pour qui ? Pour laisser pour qui ? On ne prend pas pour lui, là. C'est ce qu'on a fait de vous que vous devez faire. Vous devez être trop politisé. Même en l'outil, on fait politique. C'est grave, c'est honteux. Pause, vous devez faire. Merci beaucoup. Patrick, bonjour. Vous êtes arrivé dans votre studio, ça va Patrick ? Oui, bonjour Mohamed, bonjour aux internautes et bonjour aux téléspectateurs. Voilà, on aura quelques minutes consacrées au sujet du jour. Donc, bienvenue, installez-vous. Les internautes seront servis. Hier, on n'a pas pu aller sur Internet avec vous. Aujourd'hui, c'est promis et juré. À tout de suite. À tout de suite. On garde le poustacle. Lundi. La langue maternelle est-elle un outil de développement négligé en Afrique ? Mardi. Proposition pour une meilleure prise en compte des langues maternelles dans le processus de développement en Afrique. Mercredi. La question du droit d'auteur en Afrique. Réagissez en direct. Concernant les droits d'auteur aujourd'hui, il faut dire que la grosse part de responsabilité revient à nos autorités. Nous constatons un manque de suivi de la part des structures qui sont habilitées à reverser le doigt aux artistes. Nous remarquons aussi un manque d'organisation sérieuse. Ce qui fait que, des fois, il y a des problèmes. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau même des acteurs, je vais parler des artistes et autres, une mauvaise politique, une mauvaise gestion. Avec la nouvelle technologie, chacun utilise ce qu'il veut pour pouvoir faire la publicité comme il veut. Et ils font outre les autorités qui sont établies, même pour gérer ce domaine-là. Donc, cela est en train de signer un conflit. C'est tout à fait normal. Et nous croyons que pour qu'il y ait de l'ordre, c'est au niveau de la base même, entre les artistes eux-mêmes d'abord. Parce que pour accuser l'Etat, il faut soi-même s'accuser d'abord. Est-ce qu'on est organisé ? Le problème, c'est un problème de décideur. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de décret qui régule tout ce qui est droit d'auteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les maisons licenciées et les artistes, et même le Buruda qui est censé rétribuer tous ces fonds-là, n'arrivent pas à vraiment être au-dessus. Donc, c'est une question étatique. Il faut que l'Etat soit fort pour donner les moyens qu'il faut aux structures et tout ce qui est droit d'auteur. Sans quoi les artistes, avec les maigres moyens, ne pourront jamais combattre toutes ces maisons-là. Que ce soit le Buruda, que ce soit les maisons licenciées, ne pourront jamais. Il y aura toute une diffusion au niveau de la rétribution des droits d'auteur. Deux opinions. La première opinion, les artistes, en leur sein et aussi dans leurs associations, doivent être, je veux dire, outillés dans le sens de faire en sorte que les droits soient respectés. Et d'autre part, on trouve que le sommet doit faire des offres. Puis de faire, le sujet du jour sera reconduit certainement le mercredi prochain. On voulait vous entendre dessus quand même. Non, mais tu sais, dans ce pays, moi, je crois que quand même la télévision, c'est un organe responsable. Et nous avons une émission comme Contact, où des gens quand même viennent s'exprimer pour apprendre. Et donc, je ne peux pas accepter, penser qu'on peut faire cette émission-là sans que vous ne preniez le courage d'inviter un homme du Buruda. Ça a été fait, ça a été fait, il est arrivé, il est passé sur certains... Si, ça a été fait, on a été étonné de ne pas le voir, mais je pense qu'on a l'occasion de rattraper ça certainement les semaines à venir. D'accord, parce que c'est eux qui doivent nous expliquer. Quand un artiste joue au palais de la culture, il a un droit qu'on se va payer au Buruda. Quand un artiste fait un concert partout en Côte d'Ivoire, il a un droit d'abord que l'organisateur paye au Buruda. Ça, ça arrivait aux artistes. Maintenant, au niveau des maquis et bas, paye des droits. On veut savoir, cet argent-là, ça fait combien c'est reparti, combien, pour que les artistes puissent souffrir ainsi, parce que les Ivoires ne servent pas de pilaterie, mais ils font déjà un effort en organisant des concerts, en évitant des artistes, en faisant beaucoup de choses. En grillant déjà. Oui, des maquis de bois de nuit et des Ivoires font un effort en payant. C'est un argent, je veux le savoir. Par ce que vous ne savez pas, mon mec, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je vais te renseigner. Quand Valen Guédé était PCA du Buruda, il a été suspendu de son port de PCA parce qu'il a réfugié de signer le chèque qui doit permettre de payer le billet d'avion du ministre d'alors. Demandez à Valen Guédé. Pourquoi on l'a suspendu ? Je connais l'histoire. Valen n'est pas là. Les conseillers ne sont pas là. On ne pourra pas cruiser les déçus de cela. Oui, oui, c'est vrai. Un élément ici nous présente le droit d'auteur pour qu'il soit compris. Parce que le mercredi prochain, le sujet sera lancé et tout le monde aura son mot à dire. Qu'est-ce que le droit d'auteur, ici expliqué en dessin animé en français facile ? Tout ça parce que je veux être artiste. Qu'est-ce qui t'arrive, Marco ? Mes parents disent que je vais mourir de faim. Ils ne croient pas en moi. Mon oncle et ma tante aussi ont ri au moi quand je lui disais que je serais peintre. Mais mon père m'a soutenu. Sans l'art, les hommes seraient moins humains. Mais certains ignorent que l'art peut être un travail et que les auteurs méritent le respect. Les auteurs ont le droit de vivre de leur travail. Tu mourras de faim là. Non, je saurais me faire respecter moi. Pas l'hiverne. Salut les gars, de quoi parlez-vous ? Salut Julie. Quelle bonne surprise de te voir ici. Un artiste peut-il vivre de son art ? Bien sûr, grâce aux droits d'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, supposons que tu es dans la rue et tu vois une voiture qui te plaît. As-tu le droit de la prendre ? Oui, si elle est à moi ou si le propriétaire me la prête. Exact, car les choses ont des propriétaires. Pas vrai ? Si tu écris un livre ou une chanson, qui es-tu ? L'auteur ? Oui, l'auteur est le propriétaire de son oeuvre car il l'a créée. Pour l'affaire, il a investi son temps, ses efforts, son talent et même parfois son argent. Exactement, et on ne peut rien prendre sur l'autorisation du propriétaire. Seul auteur peut disposer de son oeuvre, la vendre, la louer ou en autoriser la reproduction. Donc, si je crée une oeuvre, je peux gagner de l'argent, comme avec une auto ou une maison. La différence, c'est qu'une maison ou une auto sont des biens que tu peux toucher. C'est-à-dire des biens matériels. Mais une chanson, un poème, un roman, une danse, etc. sont des créations intellectuelles qu'on ne peut pas toucher. Les créations intellectuelles sont des biens intellectuels. Tout biens matériels ou intellectuels à un propriétaire... Voilà, à suivre en intégralité le mercredi prochain, Guy de Fer, pour apporter de l'eau à votre moulin. Mais c'est beau ça, c'est beau, ça c'est très beau. En tout cas, intégralement, c'est bien expliqué. En français facile, tout le monde saura ce que c'est que les droits d'auteur et tout le monde saura quel droit avoir sur un CD que vous venez d'acheter. Vous avez le seul droit de l'écouter, pas de le dupliquer ou encore de le jouer pour attirer de la clientèle sur vous. Le seul droit que vous avez sur une oeuvre, c'est de la lire, pas du tout, d'en faire une multidiffusion. Patrick Ndiaka, on part vers vous, sinon vous allez nous créer quelques soucis aujourd'hui. Ah non, sinon j'aurais des problèmes. Voilà, merci Mohamed, sinon j'allais avoir des problèmes avec mes internautes. Nous avons trois réactions seulement à donner aujourd'hui. Monsieur Sam Samba nous dit, le droit d'auteur en Afrique n'est pas respecté. Il est seulement écrit sur du papier en blanc et en noir. Main n'est pas appliqué. Tonton O'Neill a dit, je pense que les auteurs d'oeuvres même ne croient pas en l'exécution effectivement de ces droits-là. Parce que les différents recours pour poursuivre les éventuels usurpateurs ou pirates, des oeuvres ne sont jamais appliquées. Ce qui n'encourage pas les auteurs eux-mêmes à payer pour protéger leurs oeuvres. Donc pour ma part, droit d'auteur n'existe pas. Un thème d'action, ça existe juste dans la forme. Nous allons terminer avec M. Nivakin, qui nous dit, je pense qu'avant de parler de perception, il faut parler d'information. Combien de personnes ici chez nous savent ce que c'est que le droit d'auteur ? Est-ce qu'ils savent même l'existence ? Il nous pose la question. D'accord, merci beaucoup. La question aura sa réponse le mercredi prochain avec BDFR, avec le représentant réclamé par BDFR et aussi vous, internautes et téléspectateurs. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Mani. Le principe est le même, sujet, plateau, téléphone, Internet. Et n'oubliez surtout pas notre site.